Alors si vous ne connaissez pas Tactileo, vous pourrez découvrir des collections en accès libre en allant directement sur le site mescoursensolo.fr qui présente des collections, donc la collection maths cycle 4, les collections allemand cycle 3 et cycle 4, la collection sciences cycle 4, la collection italien et LCA cycle 4, la collection mathématiques secondes lycée, et une collection qui s'appelle équipe réussite qui concerne le français en FLE et FLS. Donc on va voir ce qu'on peut trouver sur cette plateforme. Donc cette plateforme, on y accède par l'adresse mescoursensolo.fr et on clique sur se connecter. On accède ici aux différentes collections. Et je vais vous montrer un exemple de ressources qu'on peut trouver dans la collection sciences cycle 4. Donc là on est sur la page d'accueil de la collection. Donc vous voyez qu'ici il y a différents onglets. Ici vous avez l'onglet thème, donc les ressources ont été regroupées par thème. Donc c'est une première façon d'aller trouver des ressources. On peut aller regarder les thèmes et rentrer dans un thème qui nous intéresse pour voir les ressources proposées par rapport à ce thème. Une deuxième façon de trouver les ressources, c'est de cliquer sur l'onglet ressources. Et là on peut faire une recherche avec des mots clés et avec différents onglets ici qui permettent d'affiner la recherche. Donc ici par exemple on va faire une recherche sur les panneaux solaires. Donc on a toutes les ressources qui concernent les panneaux solaires qui apparaissent. Et on va pouvoir ici affiner notre recherche. Donc notamment quelque chose qui est important dans les collections tactile et haut, c'est la granularité. Puisque vous avez différents types de ressources. Donc un grain c'est une ressource unique. Un module c'est un ensemble de ressources qui vont s'enchaîner. Et après vous avez des parcours qui sont des ensembles de modules que l'élève va pouvoir faire les uns à la suite des autres. Et éventuellement en passant des paliers de réussite. Donc ici on va regarder les modules. Et on va aller regarder la ressource qui s'appelle chaîne d'énergie d'un panneau solaire. En savoir chaîne d'énergie d'un panneau solaire qui se trouve... Je ne la trouve plus, pardon excusez-moi. Elle est ici. Donc quand vous avez trouvé une ressource, vous avez une petite vignette ici. Vous pouvez cliquer dessus. Et là vous avez un certain nombre d'informations qui vous indiquent ce que vous pouvez trouver dans cette ressource. Et en cliquant sur plus de détails, vous avez un petit peu plus d'informations. Et notamment le nombre d'éléments qui constituent cette ressource ici dans le contenu du module. Ensuite si vous voulez l'avoir comme un élève, comme un élève va l'avoir, il faut cliquer sur visualiser. Donc ici on a une page d'accueil qui nous indique qu'on est dans une ressource qui concerne le savoir. Il y a des ressources qui concernent la découverte. Voilà, elles ont été classées suivant différentes catégories. Une première page d'informations ici. Donc là c'est juste de l'information. Une question ouverte. Donc là on peut répondre, l'élève va pouvoir répondre. Alors je vous présenterai plus en détail les questions ouvertes tout à l'heure. On va voir que cette réponse peut être évaluée ou non évaluée. A tout moment, quand vous êtes dans un module, vous avez les trois petits traits ici en bas à gauche qui vous permettent de voir où vous en êtes. Donc vous avez ici le sommaire du module. Donc on voit déjà qu'on a passé deux éléments de ce module et qu'on est dans le troisième élément. Donc ici on a une phrase à trous. Donc on peut compléter à l'aide des étiquettes qui nous sont proposées ici. Donc il faut prendre les étiquettes et aller les positionner. Alors on va les mettre un petit peu au hasard. Et là l'élève a une réponse immédiate par rapport à sa question. Donc c'est une auto-évaluation de la question. Donc on voit que j'avais juste pour le premier mot et que je me suis trompé sur les autres mots. Et une correction qui est proposée. Donc ici c'est le même principe. C'est des étiquettes qu'il faut déplacer mais qui concernent ici maintenant des images. Donc il faut compléter les étiquettes dans les images. Donc on va mettre des étiquettes. On va essayer d'en mettre certaines images. Et on passe à la suite. Donc là pareil une correction qui vous est proposée. Et on arrive à la fin du module. Donc à la fin du module l'élève a un bilan complet de son travail. A la fois avec ses réussites et ses échecs. Avec même quelque chose qui prend en compte le nombre de réponses juste quand il y avait plusieurs étiquettes à placer. Et un score total. Voilà ici qui est noté sur 2. Donc vous pourrez si vous le souhaitez modifier le score d'un module. Si vous souhaitez que ce soit noté sur 20, sur 100. On peut modifier le barème d'un module et le barème de chacune des questions. Donc voilà un petit peu le genre de ressources que vous pouvez trouver dans les collections Tactileo. Donc voilà un petit peu le barème d'un module.